et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit combat du gold terminator aujourd'hui donc je viens de rentrer de vacances il ya de ça deux heures et justement il y avait sumens qui jouait leur phase finale donc malheureusement je suis parti une semaine et sumens a foutu la merde pendant une semaine à ce que j'ai fait donc il ya quand même deux équipes qualifiées sur 4 donc c'est pas trop mal j'ai pas encore regardé les autres équipes et tout ça je suis même pas trop le classement donc j'ai ce que de regarder en même temps que le combat mais tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer le combat de sumens c'est contre elle et fine a pardon oulaïa ma voix qui n'est pas partie et c'est enfin celle c'est le premier 32e de finale de sumens donc je fais un petit tour sur les équipes donc je vais regarder de chaque côté pour voir si c'est les pour si c'est les titulaires principaux ou alors les remplaçant donc alors du côté de elle et fine alors il n'est ce oui les cas flips le titulaire piste du sang c'est aussi le titulaire de wizard c'est aussi le titulaire et alors c'est vu le cas d'un oui c'est bon du côté de sumens oui destroyer futur bouclier et nul furing et sirdec qui arrête pas de bouger dans tous les sens donc oui donc c'est c'est la grosse équipe de sumens donc il n'y a pas de souci avec ça on va voir les titulaires de chaque côté donc c'est un combat à élimination directe à partir de maintenant donc il va falloir il va falloir faire attention et surtout b en plus il ya plus de limite de temps donc maintenant limite on s'en fout que ça dure 50 tours mais le but principal c'est la victoire et ben c'est tout quoi si le sumens faire ce combat si il n'y aura plus de sumens c'est dans le tournoi en plus ce sumens ceci si je me rappelle bien je vais aller voir le classement où ils en sont mais si je me rappelle bien c'était assez bien cassé ils sont dixièmes au classement général avec 269 points enfin 13 38 et 269 296 pardon et tu peux pour que j'ai dit 69 20 soit donc voilà à part ça b je regarde ouais ils sont dixièmes au général donc ils ont seulement fait je comprends pas trop comment ça fonctionne les points en fait parce que sinon j'aurais dit ouais ils ont seulement neuf points de retard par rapport à grid parce que sumens ce c'est bah fait une un match nul sinon ils ont fait que des victoires et voilà le combat qui commence donc je faire directement vous montrer les résistances puisque je suis repassé en une vie une vue classique parce que beaucoup de personnes me l'avait demandé donc je repasse par la résistance voilà la semaine ce qui a sorti ses ailes et voilà pour futur pas un pas d'hérésie énorme en montant un mode on 6 et du côté d'elle zéphine au côté bleu la piste du sang pas trop mal pas trop non plus les îles naissent pas trop mal et vu cadin pas mal non plus donc alors premier tour je vais vous montez c'est histoire qu'on voit un peu mieux ce qui se passe donc je vais vous remontrer donc il ya une maladresse aux îles naissent qui a perdu les 3 p.m directement une invocation de pelé nu une accélération pour revenir dans le tas et encore des maladresses sur les adversaires ainsi d'une clé réductrice et le comment le dos pelé nu a fait quelques petits dégâts alors que du côté de elle zéphine c'est le steamer qui a l'initiative et invoqué ses tourelles enfin deux de ses tourelles la gardienne et l'art pour nos histoires de bloquer les lignes de vue l'art bonus qui sert uniquement à ça en en pvp pour un moment j'ai l'impression parce que enfin en 4 contre 4 en tout cas parce que je les ai pas encore vu les yeux fait des gens les utiliser à part pour terminer quelqu'un c'est rapidement enfin c'est ce genre c'est du 4 contre 1 il faut faire le plus de dégâts possible en moins de temps possible enfin soit en général c'est pas trop c'est pas trop pour faire des dégâts qu'elle a utilisé donc alors le x et lors qui va commencer avec ses ralentissements humains cadran histoire qu'il y ait des esquives pa qui soit mis sur l'équipe de sumer the wizard que en mode tout noir ouais c'est un black zel est vraiment tout ou noir d'espérant pour lui qu'à partir de demain mais il ya les mimibiot qui vont être qui va être mis en place sur le serveur donc voilà le destroyer qui met des bombes ainsi qu'un kaboom et qui va commencer à booster sa team pour encore faire voilà il fait des bousses de dommages et un pa et il va pouvoir passer son tournant il a encore 3 pa pour invoquer une bombe mais je vois pas trop l'intérêt parce qu'il va bloquer la ligne de vue tout le monde sur ce serveur ça va apparemment piste du sang joue un mode de poux et ah oui j'ai oublié dire sulfu aussi toujours en noir et blanc comme les années passées avec un beau mode 4001 pv par contre le destroyer il a énormément de vitalité et sirdek ouais 4303 c'est pas mal et je pense que sirdek j'ai enfin j'ai eu des échos un petit peu avant le combat je vais parler un pas avec eux et apparemment sirdek devrait jouer assez agressif parce que il apparemment il a pris une baguette ronde mais non il a pris une baguette hic si je me souviens bien ou alors c'est une fois je sais plus trop en face à tiller il va jouer peut-être soit un mode eau agressif soit un mot de feu aussi agressif ils savent pas si s'il fallait prendre des soins mais en tout cas ils ont ils ont minimum un ou deux soins de leur côté donc ça devrait aller je pense et critiques à ce qu'ils disent ossao apparemment donc pourquoi pas on va bien voir je pas trop je vais un petit peu regarder les léger ton personnage voilà les gd de la griffe de la griffe je suis même plus comment s'appelle tellement elle est plus utilisé la griffe au fin qui tape au des ossa modèles c'est la cinglante voilà alors au niveau 6 c'est pas terrible qu'on monte du 19 à 22 c'est pas énorme je trouve pour trouver ça tape 3 pa et on peut faire jusqu'à deux fois par joueur mais je sais pas j'aime pas trop ça et en cc ça monte seulement à 22 à 25 donc on va bien voir ça peut être pas mal alors il est mis encore des maladresse un rappel du jugement qui a retiré seulement un pm c'est par contre ça a changé on sait que la mal à l'appel du jugement c'est seulement en cc que ça enlevait des pm il me semble je vérifie parce que maintenant avant de dire des conneries je préfère vérifier appel à non maintenant ça enlève moins de pm même en coup normal et ça tape pas mal moins de pm tout le temps ça c'est bien qu'ils échangent et ça parce qu'avant me voilà c'était si tu avais de la chance mais tu retirais beaucoup de pm en un tour si tu avais pas de bol mais t'en retirerai pas du tout que c'est pas mal qu'ils aient fait ce changement là et secourisme qui commence à faire des soins et ils savent bien que s'ils restent de loin elle est fine mais ils vont avoir assez du mal parce que voilà alors ce rambe est à un gros de près le steamer ça à peu près pareil les cafifs enfin s'est tapé de loin mais mais en ligne et sinon il a pile ou comme on sait pas c'est pas énorme comme soin donc alors sire dès que qui a invoqué son craqueur afin de bénéficier de 10% de résistance à toute sa team donc voilà toute la team qui reçoit les 10% donc je refais un petit tour sur les résils pour montrer ce que ça donne donc voilà pourquoi il faut toujours focus à nos salles voilà voilà donc ça fait 10% en plus c'est c'est quand même bien un craqueur il est qu'est ce même blague la maille au pif rourou protect à la meilleure main ok pourquoi pas alors une petite bombinette deux petites bombinettes voilà il booste toute sa team il peut encore en mettre une peut encore booster les pm mais je sais pas s'il va le faire parce que voilà les pm je pense pas que ça va beaucoup leur servir tout de suite là parce qu'ils vont surtout faire une une face de deux pocs de loin ben non il invoque une tournabond et la main à l'écart donc à mon avis où est comme il a sorti la dd prune prune ébène parce que ben oui je sais pas si vous le savez mais sur le serveur tournoi toutes les personnes qui ont un compte enfin quoi qu'ils ont accès au combat mais normalement il ya un perso qui a été créé pour avoir une roulette 400 à tel et ils ont accès à une donc même moins je peux j'ai accès à une étable avec toutes les dés du jeu niveau 100 qui nous attendent dans les tables et que si on veut changer on peut aller sans souci donc c'est assez cool c'est cette table là parce que même moi voilà j'ai un sacré fin il exil allait m'a créé à s'écrire niveau 200 et ben voilà j'ai accès et j'ai une petite détresse assez marrant et où le tout rien tapé en zone histoire de soigner et alors on a aussi droit des petits des petits boosts comme vous voyez ici soit de résistance enfin 5% de résistance dans un élément soit 25 de stade dans un élément donc enfin on peut avoir un de chaque je n'ai pas essayé si on pouvait avoir deux fois des résistances mon avis non ce pour éviter les abus mais bon c'est équivalent aux aux dons qu'on peut recevoir à pandala donc là par contre vous voyez les aveuglements de le futur font super mal fait du 350 du 300 il passe au dessus des il passe aussi du la réduction du sac à nimi à non 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 j'ai rien dit non 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 c'est parce qu'il ya eu un renvoi de dommages de wizard mais mais il n'a pas reçu par contre l'a perdu un pa et il n'est ce qui s'est pris un moins trop peu ya dans la gueule grâce à l'aveuglement aveuglement qu'un super sort qui est qui est un peu sous-estimé parce qu'il ya pas enfin souvent les fécataires moi je vois les voix beaucoup tapé avec le retour du bâton mais c'est vrai qu'un aveuglement ça peut faire tellement mal je vais regarder mon voilà nous au niveau 6 en cessé on monte à du 18 à 21 dommages notre conseil c'est quand même pas mal ça c'est le joker de zephyne qu'est ce qui s'est passé j'ai pas vu à racines de floribond sur vue cadin donc c'est un cake qui va lui permettre de voler beaucoup de vie en zone pour 2 pa qui va pouvoir le faire trois fois ça c'est un bac étouffe chrétien c'est un bout de tapis ils sont en train c'est le d'ex qui chute j'entends pas la télé voilà il continue de poc de loin les pelles fantomatiques font super mal du moins un moins 340 moins 391 puis après du moins 424 sur son visa il s'est en train de taper bien de loin l'éviter qui commence à baisser ils vont être obligés de se soigner parce que si mes balaïs sont en train de gérer de leur côté donc piste du sang est obligé de s'avancer des clés par contre là il a laissé la diagonale ils peuvent pour faire un recet non il fait une marée pour faire une sorte de tp ça c'est bien joué et une tactile elle pour revenir un petit peu prête de ses alliés donc celui fut qui un petit peu dans la merde a parce qu'il va passer un tour complet sans pouvoir jouer le soin ni le ce roule soit animal qui crie tu as 800 qui est 74 sur le sac animé donc comme ça le sacrifice est toujours actif et le sac animé est full live donc il peut encore prendre tous les dommages que celui fut va se prendre dans la gueule et continue de booster donc apparemment sirdec n'aurait pas sorti son moto parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent des soins pareil à moins que voilà il est beaucoup de chance et qu'ils nous sortent un mode au feu ce qui serait pas étonnant souvent les teams qui fonctionnent bien ont beaucoup de stuff différents et en général l'origine l'originalité pardon ça paye pas mal j'ai regardé le soin ouais non oui ça sonne plus quand c'est sur les invoques mais la voile c'est une soin même niveau 6 regarde ouais pas mal en fait faut pas trop que je me réfère au au site parce que j'ai l'impression qu'il ya des déconneries en fait je regarde son animal et sur le site il parle du 21 à 32 pv rendu et du 14 à 15 donc c'est un petit souci annonce parce qu'il est niveau 1 voilà j'étais en train de me dire mais c'est pas possible qu'ils aient rendu si peu oui non ah ouais putain ça fait mal quoi ça soin en coup normal du 29 à 35 les alliés donc c'est presque aussi fort qu'un mot de sacrifice voilà la zone comment dire destroyer qui a sorti le moteur donc il peut utiliser sa dac boomerang pour taper en zone et là il a crit du du moins 585 sur la carotte la pauvre et du 423 sur piste du sens donc là où la roulette de pa la roulette de pa qui sort et les cas bottes qui sont invoqués pour bloquer le passage à ce que je suis donc que ça va être dur pour lui de pouvoir s'en aller toute façon ouais il a il a toujours ça ou putain il n'a rien subi à il me met juste de l'érosion en fait ils savent bien que ça sert à un tapé trop fort pour le moment puisqu'il va quand même se soigner enfin il va pour être protégé grâce au sac animé et pour le moment ça va donc là mon avis on faire du des jardinages déforestation active la tp de futur bouclier ou lalala les retours de bâton moins six au moins 751 il n'est ce qui se prend moins 1323 dans la gueule boum il a rien su faire zines qui à 600 hp et en plus il n'a même pas cessé quoi avec la bêche à s'il a fait du moins 1323 waouh un fécu en mode gros roxor je suis même ce qui passe qui passe à l'action donc en plus vu qu'adam a pas pouvoir faire grand chose pour le sauver parce que ça va être autour dessus le fudé rr il va sûrement pouvoir le terminer que ses sors non il choisit de bloquer s'il fut au corps à corps et il commence avec son avec quoi il tape avec fourvoiement un poison incidier lui bloquent le passage possible bloquer la ligne de vue donc ça c'est bien joué très très bien joué mais parce que si le fût va être complètement bloqué le pauvre je sais pas ce qu'il va pouvoir faire on va bien voir la ways il n'est ce qui a pris super cher bon mais elle s'est pris du presque moins de mille temps de 600 750 ab il peut toujours aller au roulage de pelle donc à pouvoir faire un peu de dégâts les 15000 d'un tel jeu ce qui fait il sort la maladresse de masse la retraite anticipée pardon pour retirer sans paiement tout le monde pour éviter que zénès puis vous puissent bouger elle se retrouve avec 289 hp et voilà ça va être autour en plus les airs qui est totalement bloqué avec l'appel animé donc pour pouvoir faire grand chose surtout que le mode pesanteur est mis sous tout le monde qu'elle est vraiment bien joué le petit sulfure piste du sang qui essaie de se décaler pour enfin grâce à ça à sar ponus qu'elle a réinvoqué pouvoir enlever celle qui était près de sulfure et pour pouvoir faire une inspiration pour pouvoir avoir la ligne de vue maintenant on va voir ce qu'elle va pouvoir faire à mon avis pas grand chose parce que 100 pm un steamer mais ça fait pas grand chose s'il n'est ce qui est vraiment dans de beaux draps en espérant il est où il est où c'est le défi et là on ne va pas pouvoir faire grand chose je regarde en fait je suis en train de regarder les invoquer autour de toute façon c'est des 3 attendez non il n'a pas au pire un c'est futur qui va le terminer sans trop de soucis mais bon zinès pourra jouer un tour en plus ce que je n'espère pas je suis vraiment 100% ex humaine c'est comme vous faites l'habitude et en même temps c'est normal quoi sinon c'est mon petit serveur il n'a aucun doppel un dragonnet donc là oui mais l'armée l'armée de sumens en place le doppel qui avance qui fait des corbeaux le drago feu qui tape qui essaye de tuer le le cadran alors les boosts de dommages du dragonnet qui sont mis sur toute la team de sumens il est où mais non ce que je raconte attendez il me semble que j'ai vu ouais là il y a vingt dommages oui mais ils sont sont peut-être pas référencés peut-être parce que ça reste en deux tours ça devrait être je vais regarder sur sur le fusilier des clans enfin ouais il ya des dommages et de bonnes effectivement le voit pas attendez parce qu'il est un drague au feu 40 dommages ah ouais 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 il le fait deux fois en fait il peut le faire deux fois c'est comme le craque là oui d'accord il est mis au sujet pas vu désolé désolé donc oui un os ça c'est vraiment abusé qu'une fois que ça joue et c'est un vote c'est bien qu'ils aient modifié ça parce qu'avant ben nos samodas en team b c'était un peu comment dire useless parce que voilà les invoques faisait pas toujours ce qu'on voulait donc là par contre il va pouvoir sortir le contrôle ou le cc à 2245 et une roulette retraite pa il va peut-être pas sortir la chance des caps s'il a sorti la chance des qualifs pardon donc la future va devoir mettre tous ses rocs en place pour essayer de faire quelque chose à ce tour si il lui met un de quoi il va pas pouvoir cac il invoque le chaton c'est bien joué il va être obligé de enfin il pourra pas faire de ré de de retour de bâton va être obligé d'y aller avec aveuglement voilà non il y va au cac alors que fait-il il peut sortir un aveuglement dessus je pense s'il a un peu de chance de ça ça lui fera assez de dégâts et puis le contre-coup partira une immunité qui est mis sur sulfu alors qu'est ce qu'il fait aller peut-être faire un petit aveuglement au pire ça nous soignera de 350 ouais non il préfère ne pas faire de dégâts et attendre que le contre-coup son accès c'est bien joué de sa part ça reste que deux tours entre guillemets vous allez me dire c'est beaucoup quand même mais bon le sac meurt pour éviter l'érosion alors une peur est mis donc ouais sulfu qui encore une fois bloquée on peut vraiment rien faire pour devoir taper piste du sang peut-être faire quelques roulages de pelle sur zilnes histoire de retirer un petit peu de vie pour que quand la le contre-coup s'en ira donc dans deux tours au tour 6 et ben zilnes puisse tomber sans souci à moins que d'ici là des soins aient été fait mais bon en plus ouais non toute façon il peut pas bouger s'il fait puisque il se tape la retraite enfin non c'est pas la retraite c'est si j'ai retraite retraite anticipée ouais non c'est retraite je vois pourquoi je remets mais je remets mes facultés mes connaissances en doute non mais j'avais pas c'était bien ça mais une kawatt pour éviter qu'ils puissent aller soigner zilnais ça c'est bien là l'appel animé qui pousse la kawatt à la kawatt la la racne dans le glyph donc le zelor je par contre je sais pas qui est invité la règle mais bon le zelor est encore une fois bloqué va être obligé de jouer une tp ou de tuer la règle voire bouger donc ça c'est bien la marée qui est utilisée va pouvoir se décaler je pense pas qu'il va pouvoir faire de secourisme auquel il va être obligé de taper sur sulfu il tape une famille de famille il devrait lui rester trompé voilà il fait un secourisme à 420 donc il arrive quand même à le soigner un minimum il fait un flibust sur la pelle animée donc voilà là le zilnais ce qui est remonté à 4200 pv donc bien joué de sa part n'est pas passé loin de mourir quand même s'il y avait eu un cc et bien futur bouclier aurait fait son un one shot mais il s'en est sorti quand même que je crois qu'il va encore faire un gros rush sur les castes aussi mais un sulfu qui toujours complètement bloqué là bas le pauvre il peut rien faire déplacement de félins qui est mis sur destra une piqûre motivante et ah ouais ils sont en train de booster en fait le c'est en train de booster bouclier et alors deux corbeaux pour terny pour tuer la cavote et la carotte qui reste reste pas grand chose voilà le doppel devrait d'être terminé mais il préfère faire des corbeaux et deux griffes cinglantes sur vue cadin oui le vrai pas le pas le double bien joué de la part de doppel ça à part qu'ils bloquent complètement la zone donc il n'est ce qu'à sûrement prend pas mal des dégâts à ce tour si on va bien voir futur va va y aller destraut aussi là par contre la diagonale est assez non mais je vois pas je suis pas sûr je pense qu'ici là la diagonale destraut s'il veut taper mais en fait je sais pas dire si c'est cette case si ou si c'est cette case là en fait on va bien voir donc alors on préfère se décale il va aller taper on a mis une tourne à bombe là voilà il va jouer la dac boomerang il reste 4 pa qui fait pas trop compris son nom il vient là à il va faire une botte pour bouger bouger sur le feu un d'accord il va peut-être les maîtres ici non ils veulent pas et à la à l'appel animé alors j'ai repoussé piste du sang il va le reculer sur le suivant on va bien voir alors le rouble la botte c'est à lui de jouer alors il pousse piste du sang j'ai pas encore fait mais à mon avis il va le faire allez pousse voilà il va reculer ah non il va pousser il va un petit peu poussé sur le feu juste pour qu'ils puissent jouer son tour parce que vu qu'à d'un b là au moins il pourra faire une libération quelque chose comme ça pour se pouvoir bouger une roulette 55 dommages ou il ya il ya il ya les il n'est ça le va prendre cher à ce tour ci par contre futur qui a que si pa mes avis c'est wizard qui s'est passé par là et j'ai oublié de vous le dire donc futur qui est en 6 pa zinès qui font sur sur le feu et sur destra par contre il offre une belle zone pour la pour le réflexe mais bon c'est désarroi il fait toujours pas de dégâts pour le moment la technique de semaine ce qui est assez rodé comme vous pouvez le voir il gère quand même pas mal leur combat là c'est autour de futur on va bien voir c'est bien placé en diagonale en cuisine est ce pour pas prendre de dégâts qui peut y aller au retour de bâton en se mettant dans le glyph ici ou quelque chose comme ça est ce qu'il pourrait ne serait pas touché l'exembre il s'y serait touché vu qu il y va 553 tu peux encore le faire allez voilà deux cc donc vu qu'à d'un qui est plus qu'à 2200 hp et je sais par contre je sais même plus si l'invisibilité si la première invisibilité avait été utilisé il me semble là par contre petite erreur dessus mais s'ils offrent la zone fourvoiement qui va permettre de booster de l'essence en 20 120 ouais vu cadin qui va prendre pas mal de boost à ce tour ci et l'équipe de suisse qui va prendre assez cher consul fut il est bloqué techniquement mais il peut faire une libération quelque chose comme ça pour décaler mais à mon avis ils vont vous mettre du recrutement le double qui se replace bien donc il suffit qui est encore bloqué le pauvre il peut rien faire depuis le début mais à voir en plus le doppel stram qui joue bien il est dans la kawad donc il se prend un peu de soin ou la cupidité la corruption pardon ce que je dis je puis dit qui est mis sur piste du sens donc là ouais ils mettent l'assaut donc à mon avis il va essayer de tuer vu qu'il ya d'un assez rapidement sur le feu qui sort la corupte et que l'accélération sur sirdec donc sirdec qui va pouvoir s'avancer à ce tour ci ou en tout cas pouvoir avancer pour avoir apporté avoir apporté vu cadin le coffre qui avance qui fait toujours un peu de dégâts par contre l'attaque tirée ouais quelqu'un c'est chiant voilà un fouet sur les deux pelot ça va en profiter pour pouvoir bouger il va se mettre ici pour avoir la diagonale sur vu qu'est à mon avis il va y aller à la griffe spectrale et au courbeau non il va au fouet encore cette pa il se décale à peut-être sortir la baguette non il tape sur le zinès à ils vont peut-être essayer de faire un double qui parce que oui il ya le contre-coup qui va s'en aller s'il n'est ce qui est plus qu'à techniquement 700 hp il se prend un peu de dégâts d'estro va jouer avant non quoi je pense que zestro à pouvoir le tuer enfin entre guillemets le tué va faire assez de dégâts pour qu'avec le contre-coup il meurt et ensuite ils vont foncer sur vu cadin donc ouais suis humaine ce qui est en train de bien gérer son combat ou l'archétype qui soigne du 1300 mais bon techniquement du 1000 parce qu'il s'est pris 240 de dégâts mais bon vous pouvez voir en cesser l'archétype qui monte à 1300 donc la d'estro va être obligé de faire beaucoup de dégâts pour pouvoir passer au dessus du contre-coup mais je pense qu'il va faire déjà pas mal de dégâts mais mon avis c'est futur qui devrait terminer une signée ce qui risque d'autres bien de tomber à ce tour ci vous inquiétez pas je crois que su manager assez bien son combat ils ont la diagonale non oui il a la diagonale pour faire des espingoles je sais pas ce qu'il va faire fait une aimantation va aller au cac directement maîtrise d'armes qui ce qui va nous sortir il reste oui pa il sort qu'une épée grand duc il reste 4 pa il peut encore se décaler non il est si pas encore se décaler et faire une espingole il se décale il fait une espingole voilà moins 300 et il peut encore partir problème c'est qu'il va bloquer donc il va rester là plus tôt peut-être faire une botte non il ya plus de pa pardon donc l'asile n'est soit qui se retrouvait 473 hp est totalement bloqué elle peut pas je pense pas qu'elle peut s'en aller une roulette sans dommage de pousser donc là il va y aller au dessin des cas flippe mon avis pour faire un maximum de dégâts avant de tomber ou de la fortune où elle se booste elle va y aller va faire un maximum de dégâts à toute la team avant de mourir voilà où les cc qui font mal et un chaffer fou qui crite classe à être autour de futur qui esquive les moins trop pète son livre d'aveuglement alors qu'il va-t-il faire il va la tuer je pense plus plus les cas alors futur qui réfléchit il reste 7 pa alors un aveuglement il reste 95 hp qu'est ce qu'il peut encore faire il reste 4 pa il va la famille chez une famille chez une deuxième voilà zinès qui tombe donc sumens qui prend l'avantage du 4 contre 3 donc ils sont assez bien partis pour le moment vu qu'il ya d'un qui a plus que 2200 hp je regarde un peu l'évita de tout le monde je vais vous faire l'inventaire une piste du sang qui va pouvoir jouer son tour la racine de floribond voilà qui tape pas super fort mais bon au moins elle se reçoit comme elle peut d'être au travail qui a plus que 1600 hp là par contre s'il red est que va devoir faire du soin je sais pas ce qui nous ce qui nous a sorti à ce niveau là mais ça va être pas mal et ne suffit encore bloqué putain le pauvre il peut rien faire depuis le début s'il a la diagonale sur wizard c'est bien il met un sac animé donc se mettre ce qui se met en mode on a fait un kill maintenant on se protège on fait pas de conneries il va à l'appel de fantomatique qui va citer à mal adresse de masse en zone et une maladresse il va s'être bloqué wizard et je crois qu'ils vont aller sur vue cadam parce qu'une fois que ces deux là sont morts niveau rox ils ont plus grand chose techniquement puisque on a pu voir que pis c'était à mon avis en mode feu pour faire des soins pareil donc je pense que qu'une fois que le cadin sera morte techniquement je crois que s'humain sera trop soucié à se faire là par contre vapeur qui a profité de la zone qui fait super bien passe tu totalement le failli one shot le sac animé et il fait un coup de pelvétique sur sulfu et sur destraux destraux et qui a plus beaucoup de vie mais à mon avis sir d'écran va pouvoir lui faire pas mal de son voilà 400 soit animal il n'y a pas de souci alors il fait une résistance naturelle voilà il remonte à 3000 hp le reste 3 pa il peut encore faire un soin animal je pense non c'est 4 pm ce qui à faire non et le boost au croix de mulot par contre les bons là qui sont qui sont là bas depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'ils vont en faire alors on peut voir le dg feu pelvétique un très bon cac surtout pour son niveau au niveau 183 ok c'est vraiment énorme léger vol de temps qui retire aucun pa au futur par contre il vole un pa donc il peut encore se décaler piscard décider de pas faire de soins sur vue cadin donc à mon avis ça va être tendu à ce tour ci ça va être autour de destraux peut-être faire une botte peut décaler toute la ligne là pour laisser le la ligne de vue à futur et commencer à faire des dégâts sur vu qu'à décide de taper piste du sang donc ça c'est étonnant ah non il veut utiliser la dégonne à joli l'espangol en zone vas-y grand encore devrait faire une botte je trouve pour décaler tout le monde vers la gauche et pour que futur puisse ben voilà il fait une botte soit il laisse la ligne de vue c'est bien il reste 2 pa mais il préfère ne pas les utiliser il aura peut-être pu faire des rebours pour booster mais c'était futur à bien voir donc il ya plus trop de boost mais il a toujours 260 grâce au retour de bâton donc la future qui a sûrement allé ouais il a seulement cette paix encore une fois malheureusement il va à la mise en garde il reste 6 pa il valait à les mon avis de retour de bâton éviter de leur offrir des zones comme le tour d'avant non il y va sur piste donc ils oublient totalement vu cadin et il met tout sur le steamer ils vont faire attention parce que wizard à la à l'archétype donc tu vas pouvoir faire du soin donc l'assumé ce qui est pas trop mal sulfu qui a la ligne je sais pas ce qu'il est au cac il faudra pouvoir taper je pense on va bien voir à son tour vu qu'il ya qui sait pas trop quoi faire et elle tape depuis tout à l'heure mais bon les lévita qui baissent un sulfu qui est qu'à 900 hp mais semaine c'est vraiment bien dans son combat sir dès qu'il fait des soins tranquillement et s'entraînent bien focus donc là mon avis peut-être on va voir un sir dès qu'en mode bourrin pour essayer de tuer piss avant qu'elle puisse rejouer boîte de pandore qui sonne un petit peu sulfu il reste 9 pa il y va les désinvocations moins 361 dur à 5 pa maladresse 4 pa peut-être un cac je sais pas ce qu'il est au cac le petit sulfu et une pelle de jugement moins 200 donc piste du sang qui est à 1469 pv et qui piste du sang littéralement elle se fait totalement focus c'est à elle de jouer elle préfère ne pas faire de soin à faire des dégâts sur sulfu pour essayer de le tuer mais je sais pas si ça va être c'est n'en aura pas assez voilà un fouet qui va être mis sur la chaot pour la tuer ça rapidement je pense ira dès qu'il va pouvoir soigner à ce tour ci sur sur sulfu avant que wizard sortent l'archétype on y va à la frappe de craig tu préfères taper histoire de retirer des invoques voilà 700 pv sur piste du sang il reste 3 pa peut-être faire un corbeau une résine naturel voilà moins plus 1200 l'air les boosts d'un ossa c'est vraiment énorme le samodas qui est vraiment devenu une classe mais qui était déjà en fait une classe vraiment énorme autant pvp que en pvm enfin moi je trouve entre que j'ai toujours bien aimé les ossa mais là depuis les petits changements là qui peuvent mettre les boosts à tous les tours c'est vraiment devenu monstrueux par contre faut qu'ils fassent gaffe parce que b d'estros à une résistance naturelle va bientôt partir et sulfu là seulement pendant de tous les deux tours donc va falloir faire attention il faut vraiment qu'ils tue piste du sens tour si le xélor qui qui a utilisé cpa mais qui préfère mais ah il fait un rôle dac la destra avec son sada que bon je crois que si ce mais si en ligne je pourrais le terminer avec deux cc je crois pas bien voir à l'est d'estros pas dit mais c'est dans la ligne à côte qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait tu pouvais le taper il n'a rien fait il n'a rien fait j'ai pas tout suivi là là par contre la roule bac oui ça va un petit peu les sauver voilà ça sauver piste du sang et tout ça mais bon semaine ça pouvoir se soigner voilà ils font aveuglement survue cadin qui à 2000 hp piste du sang qui à 751 hp et wizard qui à 3000 carton donc les foues de live il n'est ce qui dit j'ai faim mais la pauvre elle peut rien faire depuis que là puisqu'elle est décédée on en a combien de temps on est à 40 minutes de combat mais c'est pas grave voilà qui tue le dragonnet un à leur les arnaques voilà sulfu qui fait qui fait qu'il met des retraites paient les bons qui sont vraiment bien gonflé là donc serait pas mal des utilisés dont ils ont pas de coop donc ça qu'un roublard dans cette team là c'est peut-être pas la meilleure chose à faire mais ils allaient à distance il fut rien fait de son tour je comprends pas ça fait deux tours qui passent et qu'ils font rien du tout secourisme voilà ils vont soigner la position qui remonte à 941 hp il va se prendre les soins de la gardienne même pas 6.15 qui remonte à 1400 vu qu'elle qui remonte à 3000 enfin vous fou le vita à d'accord c'est pour éviter le piège de silence d'accord c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué comme ils n'ont pas beaucoup de vita ils préféraient survivre les soins d'un animal qui ont été mis sur sulfu parce que voilà d'estros encore un pas mal de vie malgré ce qu'il a pris mais sur le fait lui il était assez mal il ya toujours la résine naturelle à 1200 pv mais il a officiellement 1400 paul et les remonter mais l'érosion qui a fait très mal qui monte seulement à 3200 qu'ils font de l'aide donc là on voit la team de les effines qui qui se soignent qui se remet en fait c'est le combat qui recommence à zéro sauf que c'est du 4 contre contre 3 je crois qu'ils savent bien techniquement qu'il ya plus grand chose à faire parce que le vol à suivre ça très bien joué pour le moment voilà les livres commencent comme au début ils se boostent mon avis futur va encore nous faire un 1 tp one shot quand je vais faire un petit tour pour voir les résultats des autres équipes bon ça met du temps des armures voilà c'est donc alors qu'ils quittent le combat le tournoi pour le moment l'écrou une chepe et joe le b spirit à à à gris de b à le map et s'il veut se des amas et il est l'idée mais pour le moment c'est pas mal ce qu'il me semble que la grille 10 était promis au classement je vais vérifier ça oui à gris de b était promis au classement mais techniquement si attendez six humaines et gagne ce combat je crois qu'ils gagnent la première place puisque comme ma gris d'a perdu attendez je vais regarder si c'est déjà à jour ouais des faits qu'on voit donc c'est déjà à jour donc ils sont toujours premiers à gris mais s'ils perdent ce combat je pense que s'humaine ce c'est va prendre la première place du classement et ça c'est bien et par contre par serveur je vais regarder alors c'est mon âle qui est toujours devant ou est bien devant je mets ce qui est en septième place parce qu'ils me sont tous et menales a gagné donc son prix même point une écrasante en plus une écrasante en 32e de finale c'est bien ils ont gagné en huit tours donc ils prennent 80 points donc la mine elle qui prend une sérieuse avance joe l'aussi et 4 qui ont gagné leur combat donc en fait il reste plus que silhouettes et sumens à finir leur combat histoire de voir le classement par serveur comme ça on serait fixé sumens ben voilà qui est toujours dans la course malheureusement ils ont perdu leur première place suite aux trois quatre combats d'affilée qu'ils ont un peu foiré et voilà donc alors temps seul combat puis du sang qui a toujours très 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 peu de vie je mets ce qu'il va faire attention parce que l'érosion a fait très mal dans leur rang à part pour c'est vrai dès qu'ils futurs voilà en fait c'est les deux personnes les plus utiles du combat pour le moment qui qui ont pris le moins de dégâts voilà et maintenant ce qu'ils sont mis tout le monde qui remonte à part à part d'estros voilà qui a perdu sa résine naturelle et sulfue qui a 1000 pv sirdec qu'est ce qu'il fait la 5p il va soigner sulfue qui soigne pas d'estros on a spoté de l'atp mais oui en même temps c'est un peu voulu j'ai envie de dire il est 14 pa 6 pm il est légèrement boosté légèrement qui montre ça l'archétype voilà dont du son piste du sang qui remonte à beaucoup de vie je vais assumer ce qu'il va réutiliser la même technique qu'avant je le sens bien c'est fatiguant les combats comme ça c'est un peu long à commenter je pense que vous en pensez ce que je risque de faire plus tard si je sais que c'est des combats qui vont durer c'est peut-être les films et les accélérer recommandé par après sans avoir vu le combat ça pourrait être pas mal je regarde toujours les autres équipes ruchu ils ont fait en 13 tours contre lille et ils ont perdu gagne 3-0 et 4 12 tours 4-0 ça c'est bien je vais regarder parce que normalement à 21h30 il ya quelle heure il ya deux fuchsia qui joue mais les 34 donc on a besoin je saurais pas le voir piste du sang qui dit on fait la mi-temps qui veut des frites non attention futurs qui va peut-être sortir la tp et foncer sur vu qu'un qu'est ce qu'il fait on va voir les nouveaux boosts et monter de 180 il ya c'est bien techniquement il pourrait y aller je crois quoi ils vont plutôt gilet les invoques pas se faire bloquer comme avant elle est à la fin de la non il va l'aveuglement moins 400 en coup normal il continue à faire des petits pauvres de loin je crois que ils sont plus fort que ce jeu là et qu'ils vont pas prendre de risques ils vont rester de leurs côtés ils vont taper puis ce sera bon je peux quitter ça aussi c'est aussi ça m'en s'en à biffes qu'un Et si je ne parle pas mais je suis en train de lire les règles en fait pour essayer de comprendre les fameux systèmes suisses mais je ne comprends rien du tout non bah je cherche peu à comprendre ils sont premiers ou ils sont derniers je m'en fous je comprends pas grand chose et que ces points si je trouvais ça a eu l'état et brume rd les arbitres ont le droit de procéder à de la torture si vous n'était pas dessus rapidement c'est malvadar gendry qui nous fait un petit point d'humour alors les soins ouais non si s'ils continuent en fait à faire comme ça ça a duré une éternité vont tous se retrouver full vita parce que niveau aux soins ils sont vachement mieux que que je suis mais je dirais voilà ils ont des soins assez assez limité futur bouclier qui se fait qui se fait booster le pm il est en 15 8 il pourra peut-être jouer la tp foncé c'est un peu risqué ouais non 38 dégâts 460 puissants voilà là il va faire mal vu cadin qui a mis son invisibilité donc on sait pas où il est quand je soins en zone pour ça c'est vrai il manque plus il manque plus que ça et alors on a la classe ultime alors futur va tirer ferme 1 ils utilisent des pays ils décident enfin à tuer les bombes pourquoi pas alors c'est au tour de destro va s'avancer qu'est-ce qu'il fait à cette paix non il va jouer et pourquoi il tape pas la tapée l'arbre ah non il a trouvé jusqu'à d'un en fait du cas qui est sur une des deux cases là mon avis elle est là et futurs qui va sûrement tp ouais ça sent la tp tabelle alors voilà la tp la bêche à ça moins 1200 vu qu'il ya d'un qui a 1200 hp il fait un pas ça par contre je crois le retour de bateau il aurait mieux fait de le faire en premier il reste deux sens deux sens 12h pas vu qu'elle a donc la tp bien fait par contre il y aura peut-être plus le tuer s'il avait fait un retour de bâton avant à quoi que non vu qu'il s'en soit avec 200 pv je crois qu'il va pouvoir taper les invoques et c'est de se casser un minimum ça c'est un peu chiant par contre futur qui utilise cpm un piège de silence qui est lancé il subit rien vu qu'il y a pas mal de pv une poisse qui est mis sur futur donc ils vont faire faire attention de pas faire de conneries l'invisibilité qui dure deux tours faudrait vraiment qu'il le tue maintenant alors là ils sont vraiment sur sur un lit douillet ouais mon avis elle est là c'est autour du double mais qui fait rien le double sera mais c'est pas trop pour faire voilà autour de sulfu à mon avis il va jouer à la maladresse pour essayer de le trouver mais une corruption sur piste du sang ça c'est bien il tape lancé de pièce non il le cherche je crois qu'il peut mettre un glyphe enflammé en zone et c'est de le trouver j'ai qu'il y a qui qui soit un peu de la gueule de celui-ci dit fait il t'a raté ben non je suis pas là à côté du fait qu'il ya ouais à mon avis il est là quelque part des soins qui sont mis sur futur bouclier mais c'est parfait sirdek que fait-il peut-être faire du son nom il y va au courbeau sur lui ah ben voilà il a trouvé du cadeau en fait j'ai pas compris comment il a fait pour le trouver attendez j'ai pas suivi là il faudrait que je revoile j'ai pas compris comment ça se fait qu'il a trouvé en fait voie basse humaine ce qui est bien parti qui mène 4 2 donc là mon avis c'est mort parce que piste du sang à la corruption sur le futur va se prendre traître va se faire plaisir à ce tour ci peut-être essayer de le one shot avec sulfu et et des straws derrière et c'est d'être un maximum de pa mais bon il a toujours 11 pa donc il peut toujours faire son combo peut faire toujours retour retour et puis non il sur le flou donc il perd 2 pa en plus d'un 9 pa sûrement faire un retour de bâton et un coup de cac des straws qui peut aussi faire des dégâts sur le cabou pour bouger les bombes mais dpm à tout assire des histoires qui puisse foncer et mettre l'assaut final donc c'est bien parce que ce humaine va se qualifier La diagonale il est ici normalement J'ai exprimé une bouche vers booster Le taper il reste 8 pm Il vient là Il fait un rebours sur sulfu Mais une bombe là-bas Il reste un pm Il décale pas Donc voilà retour de futur Allez bobo Alors voilà retour de bâton Retour de bâton qui sort Il peut soit le jouer full sort soit tu vas sortir Ouais il va sortir le cas qui fait vraiment mal Voilà à moins 800 Il reste un pa 2200 de pv à don du sang Une mise en garde sur la tourne à bombe Là par contre quoi te reçois S'ils vont sûrement jouer le mur de bombe Pour tuer wizard je pense On va quand même utiliser Les bombes Sulfu qui se décale Il y a 11 pa Il va à la massacrante sur la gardienne Quand je sais pas si Il va pouvoir jouer Ah la gardienne qui reste 45 pv Ah la rage Puis il va sûrement essayer de mettre une évolution Quelque chose comme ça pour la soigner Là pour soigner sa gardienne Non il va à la pelvétique Il fait absolument rien Sous les boucliers De boucliers justement Alors Un vapeur Et un deuxième vapeur Donc ouais non je pense que là Ils vont plus se débattre Ils savent bien qu'ils sont morts Morts et enterrés Depuis du son qu'il fait C'est maintenant que ça sort le cc Pas sur le vieillard Voilà la maintenance qui fait un petit peu de soin Sire dès qu'il devrait Ouais il a le courbe Voilà il finit la gardienne Donc ça c'est bien Maintenant ils sont un peu plus tranquille Pour pouvoir Pouvoir avancer Il se décale Il va y aller Non il boost Futur En fait ils ont totalement Rien à foutre De wizard Donc du xel en face Depuis le début Ils lui ont encore rien fait Et il s'en fout totalement De ce qu'il fait De retirer des pa Pour le moment Parce que Ben voilà Le xel il fait pas de dégâts Donc on s'en soucie pas Ouais il est là D'accord C'est un sac APV Si vous le voulez en plus Mais à part retirer des pa Il fait rien Il se décale Voilà le ralentissement Aïe 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 Futur qui a 6 PA 5 Ah bon Ce sera une saloperie Quand même le xel Mais Ankama avait parlé Il y a pas si longtemps que ça D'une refonte totale du xelor Dans pas longtemps Pour éviter De justement Garder son rôle De légumisateur Et Je crois qu'ils aient parlé D'un rôle De placeur Temporel Donc plus jouer Dans des sorts Du genre Rembobinage Rollback Et tout ça Je crois que c'est plus ça Qu'il vise Ankama Ouh la triple bombe Oh la triple bombe Imentation Il peut y aller au dernier souffle Oh oui Il reste 4 PA Il est toujours sous caboum En plus Donc il va profiter des pouces Je pense Non il est pas sous caboum Dernier souffle Il reste Boum Moins Ça fait des dégâts Le xelor Qui s'est presque fait one shot 500 pv Boum Bim boum bam Il s'est pris 842 809 914 Plus le mur de bombe Qui avait tapé 500 Donc quoi Il s'est presque pris Du Du moins 3000 Je vais pleurer si Il perd le tour 14 Pourquoi Futur qui passe son tour Il a juste fait un coup de bêchasse Il a rien fait d'autre Sulfu qui va Ah il pourrait peut-être tenter le kill l'Ib Non Ils vont le tenter sur piste du sang Je crois Donc le xel qui s'est fait One turn Grâce à Destro Qui a bien préparé ses bombes Ça c'est bien Ils ont fait exprès pour leur cajole Ah par contre j'ai pas vu Ça avait changé Parce qu'il me semble que les paris maintenant On peut parier sur le nombre de tours Ouais nombre de morts Monde de tours Merci Ah ça va être parier Ah non La cote Ouais non La cote C'était assez Assez basse Donc ouais Je vois pas trop à l'intérieur Ça joue le nul Ils préfèrent booster Je crois qu'ils vont essayer de jouer le kill à l'Ib Je vais envoyer un petit message Un message Un suffit Un acirdec C'est possible de nous faire Honnête Je lui demande toujours On sait jamais Parce qu'en fait la team C'est de Sumen C'est ceux que je connais le moins Connaître dans le jeu je dirais Ouh la bêche As Il veut vraiment pas cesser Ah non Il veut pas te faire qu'il est à l'Ib Il préfère terminer le 14 tours Voilà donc Victor de Sumen C'est en pile 59 minutes Et 9 secondes Trop tard Je vais leur dire En tout cas Je vais dire dommage En tout cas GGA Toute la team Vous avez joué comme des princes Voilà donc Ils gagnent leur combat Je vais voir comment ça se passe Pour les autres teams Ouais non je crois que je vais J'ai coupé la vidéo ici Je vais lancer le rendu Et je vous poste la vidéo le plus possible Le plus rapidement possible Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Ne vous inquiétez pas Comme je suis rentré de vacances Les vidéos vont recommencer à sortir Donc Donc on se retrouve A mon avis demain Donc je vous dis A très bientôt sur la chaîne Merci d'avoir suivi Tout le combat Et à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz